Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Médium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage au jour de ce samedi 7 octobre 2023 avec et comme toujours à pour commencer, Monsieur Lejeu32. Allons-y, c'est parti. Mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce samedi 7 octobre 2023. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc le chiffre 7 en numérologie nous parle de quoi ? Nous parle tout simplement de cadeau du ciel, cadeau sur terre, cadeau donc du ciel de là-haut, cadeau sur terre par rapport à des personnes qui vous entourent. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles pour certains et certaines, surtout sous forme de cadeau. Alors peut-être que vous allez fêter un anniversaire, vous allez recevoir des cadeaux, chose logique, bien évidemment. Mais là, on nous parle vraiment de quelque chose, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu avec ce chiffre 7. Donc ça peut être concernant aussi une offre de travail, concernant une nouvelle rencontre. Il y a des bonnes nouvelles là qui vont venir vous arriver, je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors c'est vrai que le chiffre 7, il est plus centré. On parle plus dans le domaine du chiffre 7, de tout ce qui est en rapport au domaine professionnel, et aussi dans le domaine des finances, donc peut-être un remboursement qui pourrait tomber. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre, etc., etc. Concernant par contre la planète associée à ce samedi, c'est la planète Saturne. La planète Saturne est tout ce qui est en rapport avec les retards, les contretemps. Alors justement, si on l'additionne avec ce chiffre 7, est-ce qu'il y a eu des retards par rapport, comme je vous ai dit, peut-être concernant un remboursement, une indemnisation ? Alors peut-être qu'on vous avait dit, oui, vous allez le recevoir, ce remboursement, ça va être bientôt. Donc comme je vous le disais, comme je viens de vous le dire surtout, peut-être que ça pourrait tomber, voire pour ce samedi, voire lundi, voire mardi. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles, même s'il y a eu du retard, ou il y a eu des contretemps par rapport à une situation qui était peut-être bloquée. Et là, ça pourrait se débloquer, mais pour certains, il y a peut-être encore quelques petits retards. Ce n'est pas bien méchant. On va regarder avec Monsieur le jeu de 32, ce que lui va nous annoncer, sous forme de cadeau, d'amour, de joie, de bonheur. Je ne sais pas, je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de changement, de déménagement. Alors ça peut être lié à tout ce qui est lié à l'achat ou la vente d'un bien, et vous allez déménager enfin. Ça peut être concernant une location, un logement social. Il va y avoir du grand changement et du déménagement dans l'air pour certains et certaines. Allez, on y va, Monsieur le jeu de 32, samedi 7 octobre 2023. On est en plein dedans. Retard, planète Saturne, en plein dedans avec cette coupe et surtout ce 9 de carreau. Quart du retard, mais là, on a en dominant, côté gauche, on a la carte du 10 de trèfle. Donc je vous ai dit chiffre 7. Donc là, ça résume parfaitement l'intro que je viens de vous faire. Planète Saturne, les retards. Chiffre 7, tout ce qui est lié au travail et surtout lié aux finances. Regardez, on a l'abondance. C'est la carte la plus forte dans Monsieur le jeu de 32 avec ce 10 de trèfle. Donc là, il y a peut-être eu des retards, puisque ça aurait été comme ça. C'est toujours le côté gauche qui prend le dessus. Même quand vous faites une lecture de cartes, toujours commencer par le côté gauche. Donc là, ça aurait été dans ce cas-là, on vous aurait dit qu'il y a des retards concernant une somme d'argent. Mais là, l'argent arrive parce qu'il y a eu des retards. Tout simplement. D'accord ? Donc là, ça résume parfaitement. On va voir si la coupe ressort. Ça serait vraiment une confirmation. Alors déjà, une coupe, c'est une confirmation. Plutôt une réponse. Mais en tous les cas, on est plutôt pas mal. Concernant le financier, ça peut être une offre de prêt, un remboursement, une indemnisation, etc. Allez, on y go. Qu'est-ce qu'on a ? On avait le 10 de trèfle, on a le 9 de trèfle. Alors comme je vous le disais, le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est en rapport avec le travail. On a la carte du travail, 9 de trèfle. Mais c'est aussi la carte de l'argent, le gain, l'argent qui arrive, ou une évolution professionnelle, ou une offre d'emploi. Bon ben ça, c'est cool, magnifique. C'est beau, hein ? On va mettre 5, on le dit. Allez. Là. C'est bon ? Yes. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ? Waouh, 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 waouh. Bon, on a de la jalousie, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la jalousie, comme je dis, il y en a partout. Faites attention surtout aux jaloux, aux gens plutôt vénales. Alors ça peut nous parler dans le contexte familial. Ça peut nous parler aussi de jalousie dans le domaine amical, professionnel, familial. Mais en tous les cas, là, on nous parle de projets. On nous parle de petits déplacements concernant des démarches administratives. Faites attention, vous pourriez avoir de la visite d'une femme pas bonne autour de vous. Une femme que vous connaissez, ça peut être une sœur, une belle sœur, une belle fille, une fille. Il peut y avoir de la jalousie dans l'air concernant votre vie. Vous pourriez apprendre la naissance d'une petite fille. Vous pourriez apprendre la naissance d'une femme, surtout quelqu'un de proche de vous, qui va tomber enceinte. Mais en tous les cas, cette femme, ou alors vous avez une fille, une meilleure amie, une sœur, qui a une copine à elle qui n'est pas bonne. Et qui pourrait venir vous voir avec elle, bien évidemment, à l'instant T, peut-être pour ce week-end. Donc là, on vous dit tout simplement, peut-être que vous avez une fille, une meilleure amie, une sœur, qui est mal accompagnée. En tous les cas, il y a une copine pas bonne. Mais on peut vous dire aussi que cette copine que vous avez n'est pas bonne du tout. Ou vous avez une belle fille, une belle sœur, je ne sais pas. Donc faites attention à une femme qui va venir vous voir. Ça peut être cette personne, ce valet de pique, qui peut être cette dame de carreau. Mais le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes. Donc là, si je reviens sur votre dot d'aigle dès le départ, on a tout ce qui est gain, tout ce qui est travail, tout ce qui est réussite concernant le domaine professionnel et financier. On peut nous parler de l'achat ou la vente d'un bien. Ça peut nous parler d'un héritage qui suscitera de la jalousie. Quoi qu'il arrive, vous avez de la jalousie. Vous avez plutôt, on va dire, dans le domaine familial, avec cet as de cœur qui est collé à ce valet de pique. Donc on peut nous parler qu'il y a de la jalousie dans l'air, dans votre famille. Mais ça peut être une belle sœur, un beau frère, je ne sais pas. Bon là, on avait ce contexte avec la dame de carreau. Ça serait plutôt le côté féminin qui prendrait le dessus. Mais là, on vous dit bien que là, il y a de la jalousie dans l'air, suite à cette somme d'argent que vous allez recevoir, suite à cette évolution, peut-être ce projet. Parce qu'on avait quand même le 10 de cœur pas très loin. Peut-être un projet qui va réussir, en tous les cas, je vous le souhaite. Mais qui suscitera de la jalousie. On a la carte du 7 de trèfle, qui est la carte de la communication. C'est tout ce qui est aussi, tout ce qui est lié aux écrits. Donc vous allez peut-être recevoir un e-mail, un texto, voire un courrier recommandé ou simple, tout simplement, voire un coup de téléphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut nous parler, si c'est dans le domaine, dans le contexte sentimental, soit une relation avec un homme ou une femme avec qui il y a beaucoup d'échanges. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sites de rencontres. On nous parle de nouvelles concernant tout ce qui est lié à la justice, tout ce qui est lié au domaine médical. Donc ça peut être les deux réunis. Donc là, on nous parle d'un e-mail, d'un texto, d'un courrier recommandé, voire d'un coup de téléphone concernant tout ce qui est en rapport avec la justice, tout ce qui est en rapport au juridique et tout ce qui est en rapport avec le médical. D'accord ? Mais bon, vu l'argent là, ça peut nous parler de juridique. On continue, on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante. Alors peut-être pour ce samedi, voire dimanche, mais bon, voire lundi ou mardi, vous décalez. Il y a peut-être une prise de rendez-vous chez un médecin. Vous avez peut-être déjà pris votre rendez-vous. Donc en tous les cas, on peut nous parler. Alors là, c'est vrai que ça peut nous parler de tout ce qui est en rapport avec les analyses. Vous savez, si vous avez fait des prises de sang. Bon là, il n'y a rien de méchant pour l'instant. Je n'ai pas de négatif en soi. Mais là, on a des nouvelles. On a de la communication. On a reçu un courrier. Ça peut être des analyses concernant le domaine médical. On nous parle de changement de déménagement. Rappelez-vous, le 10 de carreau était sorti. Donc ça, c'est magnifique. On nous parle de quelque chose d'inattendu. On peut nous parler d'une belle invitation. Invitation d'anniversaire, mariage, etc. Mais ça peut être une invitation. Aller boire un verre, déjeuner avec une copine. On verra derrière le 8 de coeur ce que ça va sortir. Mais ça peut être aussi dans le contexte sentimental. On nous parle de certitude. Certitude, invitation. Certitude, quelque chose d'assez inattendu. Et qui va vous apporter la réussite. On est plutôt pas mal. On est bien. De toute façon, on a la dame de Carole-Vallée de Pig. On ne va pas les retrouver ici. Donc dans un sens, tant mieux. Waouh, 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 waouh. On a le couple. Eh ! Roi de trèfle, dame de trèfle. Quand vous les sortez dans un tirage, ça peut se finir par un mariage. Et le roi de trèfle est à côté du 8 de coeur. On peut nous parler d'une belle invitation amoureuse, d'un rendez-vous galant pour ce week-end. Alors, on a cette réussite. Mais même si je vous le dirai, et à chaque fois, vous me connaissez, la mère Olé, toujours, même si vous ressentez que c'est une bonne personne ou c'est la bonne personne, c'est votre petit coeur qui vous parlera, votre petite voix. Mais faites attention. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sites de rencontres ou tout autre. Il y aura beaucoup d'échanges, tant mieux. Hommes de caractère, femmes de caractère, tant mieux. C'est bien aussi. Mais attention, il faut toujours rester vigilant et vigilante. D'accord ? Parce que comme vous voyez, avec tout ce qu'on peut entendre à la télé, il y a beaucoup de... Donc, on reste vigilant et vigilante. D'accord ? Bon. N'allez pas trop en dire. Ne donnez jamais votre adresse, bien évidemment, quand c'est sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc, on reste vigilant et vigilante. On apprend à connaître la personne. D'accord ? Même si on doit le revoir dix fois, eh bien, il vaut mieux le voir dix fois. Et puis voilà. Et puis comme ça, vous le saurez. On enregistre aussi ce que dit la personne. D'accord ? Même si vous avez... Je vous sors un tirage bien, bénéfique. On verra dans la continuité. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est un tirage général. D'accord ? Donc, on nous parle de réussite. Réussite pour vous, mon consultant, ma consultante ou éventuellement dans le domaine sentimental. D'accord ? Hommes de caractère, femmes de caractère. On continue. On nous parle que peut-être dans le domaine sentimental, dans la continuité, peut-être que c'est un homme ou une femme qui a soit malheureusement perdu sa maman ou dans le cas, un contraire, qui est peut-être très proche de sa maman. D'accord ? Mais ça peut être aussi vous, mon consultant, ma consultante, qui allez avoir des nouvelles de votre maman, qui peut-être être proche de votre maman et si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. D'accord ? On nous parle dans la continuité. On vous dit que cet homme ou cette femme, dans le contexte sentimental, que c'est un homme qui aura ou qui a ou une femme qui aura ou qui a des sentiments. Donc, c'est toujours la petite chansonnette, la petite phrase que je vous dis, cet homme ou cette femme vous aimera, vous kiffera, vous love, vous love, vous adore, vous kiffe, enfin vous kiffe. Mais ça peut nous parler aussi d'un papa, comme la dame de pique, et si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Malheureusement, pour celles et ceux qui ont perdu un proche, un papa, une maman ou les deux, il ou elle ou les deux vous protègent de là-haut. Donc là, homme de cœur, magnifique, femme de cœur. On nous parle d'engagement avec cet homme ou cette femme. On a de la signature de contrat. On peut nous parler aussi, par rapport à votre papa, peut-être qu'il est en train de faire des signatures ou vous êtes en train de faire des signatures pour lui. On peut nous parler, si ça n'a rien à voir dans le contexte familial ou sentimental, contexte professionnel, pourquoi pas une signature de contrat. Waouh ! On a l'as de pique, le 9 de pique. Alors, quand je fais waouh, parce que l'as de pique, le 9 de pique, quand vous avez ces deux cartes-là, c'est la fin d'une situation, c'est la fin des problématiques, vous pourriez éventuellement et malheureusement apprendre un décès. Alors, j'avais vu aussi, j'avais entendu, enfin non, j'ai lu, j'ai pas entendu, j'ai lu dans un commentaire, quand j'annonce un décès, quand ça n'a pas de contexte familial, parce que pour que ça soit familial, alors ça peut l'être, il faudrait que je sorte l'as de cœur, mais je crois qu'on l'a vu là, donc vous pourriez apprendre un décès, vous pourriez apprendre une rupture, un divorce. Alors, la personne m'a demandé, je ne sais plus qui c'est, parce que ça date peut-être d'une semaine, même pas, ce commentaire, est-ce que c'est en rapport avec la télé ? Alors, vous mettez vraiment, lorsque vous apprenez un décès, ce qui vous parle, moi je ne vais pas, oulala, moi je vous dis, je dis par rapport aux cartes qui ressortent, moi je ne suis pas là à faire des tirages concernant ce qui se passe à la télé, non, d'accord ? Comprendo ? Yes. Donc, si vous apprenez un décès, alors peut-être qu'il y aura peut-être à ce moment-là un décès, mais pour que ce soit familial, il faut que je sorte l'as de cœur, vous pourriez apprendre un décès d'ordre familial, mais voilà, là, si je n'ai pas l'as de cœur, on va dire que ça ne vous impacte pas, d'accord ? Là, vous pourriez, peut-être que vous avez, on va peut-être vous annoncer votre maman, ou votre papa qui va vous annoncer, tiens, j'ai un tel, un cousin éloigné, voilà, mais peut-être que vous avez peu connu, ou quoi que ce soit, on va dire que ça ne va pas vous impacter intérieurement, vous voyez ? Et là, on termine avec le neuf de cœur, vous avez un beau tirage, quand même, donc je reviens vite fait sur l'as de pique, le neuf de pique, l'as de pique, le neuf de pique, donc c'est la fin d'une situation, la fin des problématiques, pour certains et certaines, si vous êtes dans la difficulté, les problématiques, c'est la fin, ça peut être la fin d'un procès, la fin d'un divorce, la fin d'une situation, la fin d'une procédure, donc ça peut être votre propre divorce, votre propre séparation, et là, on peut nous parler de signature qui était, si on décortique les deux cartes, signature qui a été bloquée, mais qui sera débloquée avec ce neuf de cœur, puisque le neuf de cœur, vient manger le neuf de pique, donc tout ce qui était blocage, concernant les signatures, ou quoi que ce soit, cela se débloque, on termine beaucoup là, vraiment, en ce moment, c'est plutôt pas mal, et surtout en ce moment, je l'ai dit, il me reste encore des trois signes, je crois, à faire, on ressort beaucoup en ce moment, l'as de trèfle, le neuf de cœur, je ne me demandais pas pourquoi, mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué que l'as de trèfle et le neuf de cœur, ressort beaucoup en ce moment, bon, dans un sens, tant mieux, c'est les deux cartes les plus fortes, dans le monsieur le jeu de 32, bon, on va faire les associations de cartes, du coup, donc vous avez un magnifique tirage, d'accord, mis à part le dos de deck, mais le dos de deck, c'est moindre, on va dire, c'est moins important, mais tout en restant vigilante, vigilante, alors, mes amis, là, on va faire la signification, donc des cartes, des associations, on a deux as, donc deux as, on nous parle de trahison, donc faites attention, gardez votre petit jardin secret, il y aura toujours des jaloux et des jalouses, c'est comme ça, ça fait partie, malheureusement, de la vie, en roi, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, trois rois, on nous parle de succès, quatre rois, trois rois, c'est la synonyme, la protection, génial, en dame, j'en ai deux, j'ai deux dames, je n'ai pas la dame de carreau, donc on va dire que c'est plutôt une bonne amie, une bonne entente, alors peut-être avec une maman, peut-être une personne plus âgée que vous, en tous les cas, il y a une bonne amie, une bonne entente, en valet, j'en ai pas, en dix, j'en ai qu'un, en neuf, j'en ai un, j'en ai deux, donc on nous parle de petits gains, mais là, on avait vu quand même le neuf de trèfle, le dix de trèfle, donc plutôt pas mal, en huit, j'en ai un, c'est plutôt pas mal, je vais juste recouvrir le neuf de pique, malgré que ce n'est pas une carte négative, et j'ai le neuf de cœur derrière, juste voir par rapport à quoi, malgré que ce serait les signatures qui bloqueraient, bon c'est par rapport, vous êtes bloqué, je pense que vous attendez la signature, une confirmation, une réponse, pour pouvoir prendre la poudre d'escampette, pour pouvoir partir loin, 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 ah bah ça ferait du bien de partir loin, 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 pas trop quand même, mais non, allez monsieur le jeu de 54, c'est parti, mon kiki, samedi 7 octobre 2023, hop hop hop, on a quoi, oh on a 6 de pique, 2 de pique, alors le 2 de pique, on nous parle de rencontres possibles, et vous avez peur que ce soit éphémère, vous avez peur que ce soit du pipeau, bon, il faut être prudent et prudente, rappelez-vous ce que je vous ai dit, prenez votre temps, apprenez à connaître l'autre, pour d'autres, ça peut nous parler du 2 de pique, de recevoir un cadeau, mais prudence, donc faites attention aux gens hypocrites autour de vous, d'accord, le 6 de pique, on nous parle de faire attention à vos collègues, dans le domaine professionnel, petit bémol, on va dire, c'est pas bien méchant le 6 de pique, dans le domaine sentimental, ça nous parle de, une petite dispute, mais vraiment passagère, d'accord, c'est pas méchant dans le domaine sentimental le 6 de pique, par contre dans le domaine professionnel, oui, donc soyez vigilants et vigilantes, on fait une petite carte, on est samedi, oh bon oui, c'est le week-end, tranquille, allez, on a 3 de pique, le 3 de pique nous parle, on a que des piques, 3 de pique, on nous parle de choses qui sont retardées, repoussées, il va falloir être patient, pour d'autres, avec le 3 de pique, on peut nous parler d'une personne du passé, qui pourrait revenir, et on parlait des choses qui sont retardées, avec le 3 de pique, regardez-moi ça, si c'est pas beau, et bien, on avait tout à l'heure, le 9 de pique, les blocages, dans Monsieur le 32, et on avait juste derrière, le 9 de cœur, des blocages, donc là, c'est pareil, le 6 de carreau, c'est la carte des déblocages, donc s'il y a une situation qui était bloquée, ça va se débloquer, et ça peut nous parler de signature de contrat, bon, ça c'est cool, vous voyez, hop hop hop, ça c'est fait, Monsieur l'oracle des miroirs, je fais 3 petites cartes, allez, on y va, c'est parti, tirage du jour de ce samedi 7 octobre 2023, on nous parle de quoi, vous voyez, on a la jalousie, et regardez, on a un coup de chance, il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver, vraiment quelque chose de magnifique, et je ne vais pas plus loin, vous avez la victoire, victoire sur vos jaloux là, ou jalouses, et on nous parle sur du retard, alors peut-être que vous ne ressentez pas encore cette jalousie, alors ça peut être concernant une offre d'emploi, une relation, quelque chose de très fort, en tous les cas, il y aura la victoire dessus, et peut-être que suite à ça, il peut y avoir de la jalousie sur du retard, on nous parle d'enfants, ok, vous pourrez être jaloux ou jalouse d'un de vos enfants, rappelez-vous tout à l'heure aussi, je ferai un dote-dé qu'on avait sorti la dame de cœur, et la dame de carreau, je vous avais dit, faites attention, il y a peut-être une fille, il y aura même une soeur, qui a des mauvaises personnes autour d'elle, une copine, ah ouais, à surveiller, bien évidemment, même quand elles sont grandes, il faut surveiller quand même, on nous parle de cadeaux, bon, on avait le coup de chance, là on a le cadeau, concernant le domaine, la sentimentale, on va voir après, il y a la trahison, bon, il y a un nouveau départ, là c'est le passé, et là on a la maison, il y a l'engagement, mais vous avez peut-être, alors je pense que là, la personne que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer, c'est perçu comme un cadeau du ciel, ça va être un ouf de soulagement, malgré, alors soit cette personne-là a été trahie, soit vous, vous avez été trahi, on va la recouvrir, mais là en tous les cas, on nous parle de nouveau départ, avec cette personne, et on vit ensemble là, il y a des projets de vie à deux, on a quoi derrière, il y a la fin des problématiques, vous voyez, il y a les projets qui se mettent en place, on a bien la fin d'une situation, la fin du célibat, la fin des problématiques, rappelez-vous, on avait l'as de pique, le neuf de pique, donc là on nous parle que ça y est, avec cet homme, cette femme, vous allez enfin, ça sera perçu, cette nouvelle rencontre, ou cette rencontre, comme un cadeau du ciel, je vais juste recouvrir la trahison, soit c'est lui, soit c'est elle, qui a été trahi dans son passé, ou c'est vous, ouais, la jalousie, alors faites attention, parce que vous voyez, ça ressort beaucoup, on avait le valet de pique, la dame de carreau, mais c'était plutôt en dos de deck, là on commence plutôt avec la trahison, donc faites attention aux gens méchants, parce qu'ils vont vous voir heureux, il y a vraiment quelque chose de beau, qui va vous arriver, la naissance, c'est comme la carte du 7 de coeur, le nouveau départ, nouvelle relation, réconciliation, peu importe, et là il y a de l'engagement, vous vivez ensemble, et ça va vous susciter de la jalousie, mais vraiment de la méchanceté, c'est fou ça, bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas le choix, bon, je vais jusqu'au bout, bon, j'avais la carte des projets, hop hop hop, le cadeau, et la fatalité, ok, allez, on y go, mes amis célibataires, alors je fais des cortiques pour tout le monde, mais bon, c'est pour tout le monde pareil, alors mes amis célibataires, vous allez bien rencontrer une personne, ça sera perçu, ça sera perçu, pardon, comme un cadeau du ciel, et on vous dit que là, on va essayer direct, de vous mettre des bâtons dans les roues, dans cette relation, parce qu'il y aura de la jalousie, des personnes négatives, ensuite, nouveau départ avec cette personne que vous avez rencontrée, et il y aura de l'engagement, achat maison, vie, construction, ado, pareil, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, cadeau du ciel, cette personne-là que vous venez de rencontrer, attention à la trahison, attention à la jalousie, bon, ben, quand on est heureux, ça suscite la jalousie, vraiment des gens jaloux, là, en tous les cas, on peut nous parler aussi, de grossesse, aussi, pour celles et ceux qui sont toujours en âge, même pour les célibataires, j'ai oublié de vous le dire, mais là, il y a vraiment un renouveau, naissance, bébé, projet, etc., parce qu'on l'a vu là, la fin de toute problématique, et vous allez pouvoir enfin réaliser vos projets avec cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer, et aussi de l'engagement à vivre ensemble, donc ça, c'est plutôt magnifique. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple, et que tout va bien, donc peut-être que votre relation a toujours suscité de la trahison, de la jalousie, ça peut être sur le clan amical, familial, etc., mais en tous les cas, vous et votre mari, ça a toujours été perçu comme un cadeau du ciel, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être concernant un bien immobilier, en tous les cas, il y a beaucoup d'amour entre vous, qui suscite de la jalousie, et de la trahison. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent divorcer, et bien là, on nous parle vraiment de trahison, de méchanceté, de jalousie, est-ce que c'est votre futur ex-mari, futur ex-femme, ou ça se passe très très difficilement, parce que lui, il voit ou elle, elle voit que vous allez repartir sur de nouvelles bases, il y a peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, alors ça peut nous parler aussi, si vous voulez, ravoir la maison, si c'est par rapport à un bien, vous voulez récupérer, en tous les cas, vous, le divorce, ça sera perçu comme un cadeau du ciel, mais il y aura peut-être une histoire, ou même vous, ça sera un nouveau départ, et vous repartez ailleurs, et vous reconstruisez votre vie, soit avec une nouvelle personne, ou avec cette personne-là que vous avez rencontrée, et qui vous a amené, bien sûr, à divorcer, mais là, on voit que ça ne plaît pas, ce divorce, donc on reste quand même prudent et prudente. Et ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, et bien quand ça va se savoir, en tous les cas, vous, votre relation, elle est merveilleuse, vous vivez pleinement cette relation triangulaire, il y aura vraiment quelque chose de beau avec lui ou avec elle, quand ça se saura, bien sûr, ça va susciter de la trahison, de la jalousie, peut-être la future ex-femme, la future ex-mari, la future ex-mari de la personne avec qui vous êtes, qui pourra essayer de mettre un petit peu, ou qui essaye déjà de mettre de la zilzanie, mais en tous les cas, il y a une belle vie de construction, de vie à deux. Ensuite, pour celles et ceux, et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, bon, ça sera perçu comme un cadeau du ciel, ça suscitera de la jalousie, on essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues, mais en tous les cas, vous vous réconciliez, vous repartez sur de nouvelles bases, et vous vivez ensemble. Je vais juste recouvrir encore une carte sur la jalousie, juste pour voir, il y a un changement, vous savez qu'il y a de la jalousie, mais pour vous, il va y avoir un changement, vous allez passer tout ça, et vous allez peut-être pouvoir même déménager, parce que vous voyez, on va vous montrer du tout, vous allez prendre, c'est pareil, on avait la carte du voyage, là la distance, donc vous allez vous éloigner de ces gens pas bons, il faut s'éloigner de ces gens, pas très sympathiques, il y en a partout. Allez, on a quoi ? On a une amie sincère, peut-être que vous allez discuter, ou peut-être avoir des nouvelles d'une amie sincère, là ce week-end, pour ce samedi, voire dimanche, lundi. Qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de la carte du dépit, alors la carte du dépit, c'est la colère, la rancœur, la déception. Alors comme je vous disais, vous allez peut-être avoir du soutien, mais par de l'autre côté, il n'y aura peut-être pas du soutien, il y en a qui ne vont pas être contents, ou contentes de cette relation. Pas grave, on s'en fiche. Allez, samedi 7 octobre 2023, monsieur l'oracle de la Sibylle, on a quoi ? On a la protection, on a la maison de campagne, donc là, vous voyez, on se projette avec cet homme ou cette femme, là vous rentrez dans votre maison à tous les deux, c'est les projets d'emménager, on vient de le voir avec monsieur l'oracle des miroirs, là il y a vraiment quelque chose, ça peut nous parler vraiment d'une belle union, le deux de cœur, c'est magnifique, c'est la belle réussite, c'est les rêves qui se réalisent, et on vous dit que cet homme ou cette femme est protecteur, et on a le droit de traître, je ne sais même pas quand je zoome, si ça zoome, enfin je vais tellement trop vite, je vais tellement trop vite que la caméra n'a même pas le temps de zoomer, ça c'est moi, l'esprit dit Gonzales, c'est moi. Allez hop, monsieur l'oracle de la Sibylle, on a quoi ? On a de l'absence, on a ce 6 de carreau, alors peut-être que cet homme ou cette femme a des responsabilités, peut-être que vous ne voyez pas vraiment régulièrement, là actuellement, si c'est même un début de relation ou plus, mais là on vous dit avec ce 6 de carreau qu'il y a quelque chose qui va se débloquer concernant ses absences, on peut nous parler d'engagement, quelque chose comme je vous ai dit, on l'avait vu tout à l'heure le 6 de carreau, dans Monsieur le Jeu de 54, pardon, et on parlait de signature de contrat, et là c'est la signature aussi, et là on nous parle de querelle, avec certitude, si on va la recouvrir, il y a de la querelle, je pense que ça ne va pas plaire, cette relation ne va pas plaire, ouais, maison de ville, vous quittez l'endroit où vous êtes là, il y en a, ça ne va pas leur plaire, là il y a vraiment un, on va dire, un changement de lieu, alors pour celles et ceux, vous allez vivre avec la personne que vous aimez, que vous allez rencontrer, il y aura quelque chose de très fort, et à vivre à deux en tous les cas, parce qu'on a quand même le cadre de cœur, c'est le déménagement, vous avez le soutien du partenaire et tout, voire peut-être pour certains membres de famille, ou amicales, mais là on nous parle vraiment de colère, de querelle avec des personnes qui ne voudront pas que vous partez en fait, voyez on a une brune, voyez au lieu de regarder ce qu'il y a écrit sur sa feuille, elle vous regarde, elle vous observe, quatre de pique, donc ça peut nous parler, quatre de pique, de tout ce qui est lié aux difficultés dans le domaine familial, voire aussi, pour certains et certaines, un petit peu dans le couple, peut-être que vous ressentez qu'il y a un peu de tension, on l'avait vu tout à l'heure avec le six de pique, dans le sujet de 54, allez monsieur Béline, on va prendre une petite carte, on va faire la coupe avant, samedi 7 octobre 2023, oh, il y a quelque chose de beau qui vous arrive, il y a des bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on a derrière ? Concernant peut-être un logement social, concernant la maison, le foyer, ou concernant, ouais, un logement social, des bonnes nouvelles, ou concernant une location, ou l'achat d'un bien, et on vous dit vous allez retrouver votre paix, vous allez être bien, des nouvelles et vous allez avoir le plaisir, c'est comme si vous allez changer de logement, il y a quelque chose de beau, je vous ai dit, qui va vraiment vous faire du bien, voyez, vous allez vous sentir apaisé, alors est-ce que c'est une belle rencontre, est-ce que ça va être un, vous allez faire des, vous êtes en train de faire des visites et là vous allez tomber sur un beau, un bel appartement, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien, ou tout simplement des bonnes nouvelles, tout autre, une petite carte, voilà, oh, on a un accident là, ah ah, oh, faites attention pour certains et certaines, même si l'accident est en dos de deck, on a quoi derrière ? Oh, il y a un procès là, il n'y a pas eu un accident du travail là, concernant le domaine professionnel, faites attention de ne pas tomber, il peut y avoir la chute, en plus j'en ai parlé au tirage du chien de pique, accident, procès, bon là ça nous parlerait, bon il y a le bonheur, peut-être que justement vous avez, vous êtes en procès dans le domaine professionnel, il y a eu un accident du travail, ou alors vous avez mis votre patron, votre patronne en procès, et il y a pu avoir des discussions vives, même violentes là, il y a peut-être eu des insultes, parce que là c'est, l'accident c'est une carte qui est lourde quand même, et là vous avez ces deux épées, c'est comme si vous étiez en confrontation, c'est peut-être que là, vous allez peut-être apprendre des choses, ça peut être très, on va dire virulent dans les propos, et là en tous les cas, peut-être que c'est la partie adverse, qui va être, ne va pas vouloir se contrôler, et en tous les cas, ça va vous être bénéfique, en tous les cas, il y a un gain de cause concernant un procès, voyez, c'est pour vous, mon consultant, ma consultante, et ça peut être concernant le domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une belle offre d'emploi, ou alors si vous voulez vous monter votre projet, de vous mettre à votre compte, on peut nous parler aussi d'un héritage, alors est-ce que là, vous avez des démarches à faire, il y a un changement là, c'est comme si, parce que là vous voyez, c'est la carte du trafic, du commerce, mais c'est aussi la carte du travail, alors est-ce que vous avez beaucoup de travail à faire concernant un héritage, concernant malheureusement un décès, mais là ça va prendre fin, il y a du changement, voyez, c'est pour vous, là c'est comme si qu'il y a quelque chose ou alors vous êtes dans les paperasses et ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'effort concernant un héritage, ouais, bon là il y a une invitation, il y a les honneurs, bon ça va bouger, il va y avoir du changement là, alors peut-être que malheureusement le décès a eu lieu, on en parlait avec monsieur le jeu 32, as de pique, neuf de pique, et vous êtes dans plein de démarches là, vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de boulot, par rapport à ça, ah et monsieur Grand était là, samedi 7 octobre 2023, oh on parle d'un cadeau, waouh, il y a un jugement qui va être rendu, il y a un procès, il y a quelque chose, là on va vous faire un cadeau, il y a un 4 de denier, et là on vous dit vous allez retrouver votre stabilité, et surtout votre stabilité financière, ouais, il va y avoir un jugement de rendu, il y a un homme de campagne qui vous aide, il y a eu des pleurs, mais voyez, c'est des pleurs de joie, parce que vous avez 10 d'épée à l'endroit, donc le 10 d'épée à l'endroit, c'est tout ce qui est lié à la fin d'une situation, le pire est passé, la lumière arrive, et oui, il y a un présent là, ouais, il y a un présent, il y a un cadeau qui va vous tomber dessus là, oh, il y a quelqu'un qui vous drague là, il y a quelqu'un qui a un penchant pour vous, allez monsieur Grand était là, hop hop hop, ouais, bah tiens, était là, il parle, il est là, c'est vous mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin ou féminin, on nous parle qu'il y a une femme qui est bonne, on a la carte d'idiscension, on a de l'indécision, et bah alors, pourtant on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors on a le 7 de bâton, mais il est à l'envers, alors quand il est à l'endroit, généralement le 7 de bâton, il est costaud, ça veut dire qu'on se défend, on est prêt, vous n'avez pas peur, là le 7 de bâton, quand il est à l'endroit, on parle vraiment, enfin le 7 de bâton, à la base, mais là, à l'endroit, généralement on dit, vous n'avez peur de rien, d'accord, là, quand il est à l'envers, on vous dit que, tout ce qui est problématique, on va dire, ça va vous passer au-dessus, parce que vous savez que vous allez gagner, là il y a de l'indécision, vous vous dites, j'y vais, j'y vais pas, mais comme le 7 de bâton est à l'envers, c'est comme si, est-ce que je rattaque, ou je rattaque pas, vous voyez, vous savez que vous avez gain de cause, vous voyez, au précédent tirage, aux cartes, on vous dit que vous allez gagner un procès, ça va vous mettre en joie, mais c'est comme si que, vous pourriez gagner plus, mais vous vous dites, à quoi bon, j'ai gagné, mais vous pouvez le faire, mais là, c'est comme si vous n'avez plus envie, ça vous passe au-dessus, vous savez que vous avez gagné, vous savez que vous avez une femme qui vous a aidé, on a quand même cette carte de dissension, qui nous parle, il y a eu quand même des accords, il y a eu, comme je vous l'ai dit, parce que la dissension, c'est costaud aussi, c'est la violence et tout, et peut-être le fait que ces personnes, ont très mal réagi, de la sentence, vous pouvez encore les attaquer, parce que là, vous voyez, on vous parle de présent, et là, on nous parle du 6 de denier, et c'est la prospérité, l'abondance, donc là, on vous dit bien, qu'il y a quelque chose, qui va vous arriver de bon, mais vous êtes indécise, ou indécis, vous vous dites, j'y vais, j'y vais pas, si on va la recouvrir celle-ci, parce que vous avez gain de cause, mais vous pourriez encore attaquer plus fort, vous voyez, vous allez recevoir une lettre, c'est comme si que, alors ça peut être une lettre de votre avocat, ou avocate, qui va vous dire, si vous voulez, on peut rattaquer encore plus fort, vous voyez, vous voyez, mais là, on vous dit que c'est faux, vous voyez, il y a un homme de caractère, homme méchant, et ça serait plutôt un homme de caractère, c'est comme si que vous, avec cette carte de fausseté, vous vous dites, non, c'est bon, j'ai gagné, on va pas aller plus loin, vous voyez, donc, c'est pour ça qu'il y a cette indécision là, ouais, il y a le peuple, vous voyez, on vous appelle quand même, il y a du monde autour de vous, mais on a plutôt un homme de caractère, vous voyez, on va vous déclarer quelque chose, on va vous dire les choses, mais là, c'est vous qui avez le choix, vous voyez, on va vous proposer, mais vous avez gagné, vous avez gain de cause, mais vous pourriez encore gagner plus, mais à quoi bon, parce que ça serait encore, de l'énergie à donner, et vous vous dites que, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, voilà, ça va être ça, donc pour être tranquille, je pense que vous allez dire non, non, allez, samedi 7, après vous faites ce que vous voulez, samedi 7 octobre 2023, je ne me le perds pas plus, bon, vous voyez, on a une du prix, on nous parle d'un héritage, vous voyez, donc là, on a la du prix, on a l'héritage, on a, qu'est-ce qu'on a, on a la du prix, on a le 9 de Denis à l'envers, on a un signe du mois de, je vais peut-être allumer, parce que j'y vois rien, j'y vois rien, j'y vois rien, là ça va être mieux, puis ça va être mieux pour vous aussi, parce que comme c'est écrit en petit, là on a la du prix, mais on a le 9 de Denis à l'envers, c'est vrai que le 9 de Denis, quand il est à l'endroit, on parle de récolte, c'est l'argent qui arrive, c'est l'abondance, vous repartez avec la confiance en vous, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez demandé, mais vous pourriez, comme je vous ai dit, demander plus, concernant un héritage, parce qu'il y a une du prix, là on nous parle d'un signe, du mois de juillet, juillet c'est cancer et lion, et là on a le février, verso et poisson, concernant le 5 de coupe, là j'ai un 5 de coupe, il est à l'endroit, le 5 de coupe généralement, on est déçu, on est dans le regret, on est triste, on est négatif, alors je pense que vous allez être déçu, vous allez gagner, vous allez récolter, vous allez avoir l'abondance, mais vous allez être plus déçu, des personnes qui vous ont dupé, c'est des personnes que vous connaissez, voyez, c'est plus là, c'est ce que je disais avec, c'est ce qu'on voyait avec ce grand été là, pour vous, ça ne sera même pas la peine de les attaquer, parce que vous allez être vraiment déçu, vous avez, de toute façon, vous récoltez, mais là, vous allez être plus déçu, qu'autre chose, ça va vous peiner, voyez, voyez, ça va être quelque chose du passé, vous avez qu'une envie, c'est que tout soit terminé, on a le 6 de coupe, on nous parle de patience, donc ça c'est cool, on a encore le mois de juillet, cancer et lion, donc ça c'est ok, et là on a le 6 de coupe, le 6 de coupe, lui, c'est quoi ? On est nostalgique, on pense aux souvenirs, voyez, mais on est dans la déception, vous êtes déçu, vous vous dites, mais pourquoi il ou elle m'a fait ça, pourquoi ma soeur m'a fait ça, pourquoi mon frère m'a fait ça, voyez, que vous êtes plus, c'est dans le regret, et là on vous dit, vous avez la force, on vous donne cette force, et on vous donne cette force d'avancer, et de ne pas regretter, d'avancer, de continuer, vous avez la planète Mars, pourtant vous êtes une personne qui est dans l'action, la combativité, mais là, on vous donne cette force divine, morale, humaine, donc c'est une très belle arcane majeure, mais là, je pense que, vous avez qu'une envie, c'est de vous reposer, voyez, mais on vous donne cette force, on vous donne cette force, quoi qu'il arrive, vous gagnez, parce que la force est là, allez, on termine avec le petit tarot papus, je suis quand même à 37 minutes, allez, on y va, le petit père papus, samedi 7 octobre 2023, on a un œuf de pique à l'envers, et un œuf d'épée à l'envers, regardez, on a la roue de fortune, même si elle est à l'envers, peu importe, alors c'est vrai que la roue de fortune, c'est la chance, ça ressent beaucoup là, dans votre tirage, il n'y avait que, déjà avec monsieur l'oracle des miroirs, je crois qu'il y avait le coup de chance, je crois qu'avec monsieur le jeu de 32, il y avait l'inattendu, il y avait vraiment quelque chose, ouais, de bon, mais là avec la roue de fortune, on a un coup de chance, et avec ce coup de chance, vous allez pouvoir avancer, avancer sur quoi ? Sur une situation qui était bloquée, on a le neuf d'épée, le neuf d'épée c'est quoi ? C'est la tristesse, la déprime, la dépression, on est angoissé, donc ça veut dire que là, il y a un coup de chance qui va arriver, et ça va vous faire enlever, cette déprime, cette dépression, cette angoisse, ces blocages, parce qu'on a le neuf de pique, on a quoi derrière ? On a un cinq de pique, et un cinq d'épée, et on a quoi derrière ? On a un dix de carreau, et on a le dix de bâton, donc là il va y avoir du changement, donc ça c'est cool, et vous voyez le cinq d'épée, c'est les conflits, les disputes, la méchanceté des gens, donc je pense que là, vous saturez, et vous, l'unique chose, c'est que tout soit terminé, et pour partir sur de nouvelles bases, et être en paix, et là on a un cinq de trèfle magnifique, c'est le succès dans tout domaine, on nous parle de succès dans tout domaine, succès dans le sentimentale, professionnelle, etc. Le cinq de trèfle, nous parle des rêves qui se réalisent, les espoirs se réalisent, ça nous parle de guérison financière, et vous allez retrouver votre sérénité, votre paix, ça c'est génial. Le cinq de denier, lui nous parle de grands changements, et on vous dit bien que vous pourriez recevoir, et vous pouvez recevoir de l'aide, mais il va falloir saisir, cette aide, vraiment, vous avez des appuis, on va vraiment, je vais lui ouvrir la porte, là Miss Linnou qui se réveille, qui a fait un gros dodo, et on termine avec qui, avec quoi, waouh, on a la dame de bâton, alors c'est génial, parce que la dame de bâton, elle c'est une personne qui est forte, qui est chaleureuse, qui est stable, qui est protectrice, qui est aimante, intuitive, alors ça peut être une maman, ça peut être la protection de votre maman, si vous ne l'avez plus, ça peut être une amie, ça peut être une personne, une avocate, je ne sais pas, en tous les cas, le côté féminin là, on voit qu'il y a une personne, mais ça peut être vous aussi, on va vous donner cette force, n'oubliez pas avec M. Papus, on avait cette belle carte majeure, arcane majeure, la force, donc là on va vous donner vraiment cette force, d'avancer, d'y croire, et surtout vraiment de réussite là, vous avez cette réussite, tout simplement, très belle dame de bâton, magnifique, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, on se retrouve donc dimanche soir, pour votre tirage du jour, du samedi 7, dimanche 8, lundi 9, yes, demain vous aurez, donc la fin des signes astrologiques, je suis en retard, ça c'est ok, et la guidance de la semaine, tout simplement, donc voilà, et on se fera peut-être un petit direct, la semaine prochaine, ouais, je vous dirai ça, donc voilà, plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bon courage pour celles et ceux, qui travaillent ce soir, dans la nuit, et surtout, qui travaillent le week-end, donc grosse pensée, à vous, tous et toutes, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore, mais ça vous le savez, et on se retrouve demain, ciao, ciao, bye bye, bonne soirée !